A la France Insoumise, elle fait partie des très rares intouchables comme lui. Vous ne me touchez pas ! Je ne me touchez pas ! Complément d'enquête sur la plus secrète et la plus puissante des Insoumises, Sofia Chikirou, le bras armé de Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir, la réintégration d'Adrien Quatennens, condamnée pour violences conjugales, c'est elle. La guerre de l'image menée par Jean-Luc Mélenchon, c'est encore elle. Sofia Chikirou, c'est un peu la deuxième patronne de la France Insoumise. La stratège de l'ombre, accusée en interne de verrouiller le parti au profit du grand chef. Elle passe son temps à gueuler sur les gens. Et les gens ne disent rien parce qu'en fait il y a Jean-Luc derrière. Ils ont un rapport tout à fait monarchique. Cette experte en communication qui a fait du candidat Mélenchon le troisième homme de la présidentielle pourrait-elle un jour causer sa perte ? On vous raconte ce soir comment cette fidèle Mélenchoniste s'est retrouvée au cœur d'une enquête judiciaire pour escroquerie dans le cadre de la campagne de 2017. Si elle est coupable de son auto-l'accusé, Jean-Luc Mélenchon est responsable. Et personne ne se mettra derrière lui pour une nouvelle campagne présidentielle en 2027. Pour en parler, on s'est installé Place de la République à Paris. où Sofia Chikirou avait organisé un meeting géant pendant la campagne de 2017. On recevra dans quelques instants Gérard Miller, un compagnon de route de Jean-Luc Mélenchon. Il avait d'ailleurs pris la parole sur scène à l'époque et il connaît très bien Sofia Chikirou. On l'interroge juste après l'enquête de Julien Daguerre, Mathieu Reynier et Vincent Gobert. S'il vous plaît, allez-y. Sur les photos de famille... Sofia ! Elle n'est jamais très loin du patron. Son visage ne vous dit peut-être pas grand-chose. Sofia Chikirou est pourtant la plus proche collaboratrice de Jean-Luc Mélenchon. Celle qui, depuis 15 ans, murmure à l'oreille du leader Maximo. Jusqu'alors discrète et indéboulonnable conseillère de l'ombre, elle est désormais son bras armé à l'Assemblée nationale. C'est assez émouvant d'entrer en tant que représentant de la nation, du peuple français. Moi, je suis une enfant du peuple. Il vous plaît. V de la victoire et point levé. Sofia Chikirou a été élue en 2022 députée de Paris dès le premier tour. Et très vite, l'Insoumise a imposé son style. Vous êtes quand même gonflé en face. Vraiment, vous n'avez honte de rien. Vous êtes nés avant la honte. Il y a un truc qui ne va pas chez vous. Depuis plus d'un an, elle multiplie les invectives sur les bancs de l'Assemblée. En plein débat sur la réforme des retraites, Sofia Chikirou attaque frontalement la chef du gouvernement. Ce ne sont pas les mots d'une première ministre. Ce sont les mots d'un bourreau. Sa méthode, électriser l'hémicycle. Je suis extrêmement fière que nous soyons là avec chacun de nos amendements que nous défendons dans le but d'éviter que les Français se retrouvent deux ans dans la galère, dans la misère, au chômage, mal payé, à cause de vous ! À cause de vous ! À cause de vous ! Des saillies verbales contre le pouvoir en place, des mots qui claquent, qui se cachent derrière cette bouillonnante insoumise et quel est son rôle dans le mouvement ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus à un grand raout organisé par Jean-Luc Mélenchon. Ce jour-là, le leader insoumis inaugure sa fondation réunissant chercheurs et intellectuels pour penser la société de demain. La doctrine néolibérale est en obscurantisme. Donc nous, nous renouons avec l'histoire des Lumières. Ah oui, excusez-moi, il faut que j'aille. La quasi-totalité de ces lieutenants a fait le déplacement. Sophia Chikiro avait elle aussi annoncé sa présence. Mais malheureusement pour nous, son siège restera vide tout au long de la cérémonie. Merci. À la fin de l'inauguration, Jean-Luc Mélenchon de son côté ne nous laisse aucun doute sur ce qu'il pense de notre projet de portrait. Monsieur Mélenchon, bonjour, excusez-moi, juste une question. Je peux vous poser juste une petite question ? Tout simple ? Vous êtes un égout. Allez, nous en. Je sais quoi ? Il nous traite d'égout, nous invite à quitter les lieux. Le cas Sophia Chikirou serait-il un sujet tabou chez les insoumis ? Une chose est sûre, la femme de confiance de Jean-Luc Mélenchon impressionne autant qu'elle agace au sein de son mouvement. C'est une dame qui dit les choses et Sophia, elle tient peut-être. Elle porte la parole de française et de français et je pense qu'elle le fait très bien. Je peux vous dire que d'avoir quelqu'un comme ça, ça envoie. Adepte des polémiques, Sophia Chikirou a récemment comparé le communiste Fabien Roussel à un collabo. La sortie a choqué jusque dans son propre camp mais rares sont ceux qui osent la critiquer en public et pour cause. Dans notre groupe politique, il y a une différence vis-à-vis d'elle parce que Jean-Luc, il a déjà éliminé des gens qui n'ont pas été gentils avec elle. Dans notre regard, tout le monde sait que ça provoque l'explosion. Il n'existe pas l'épaisseur d'une feuille de papier en cigarette à ma connaissance entre Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou. Politiquement, c'est la même personne. Elle fait partie des gens qui ont le charisme suffisant pour pouvoir revendiquer la succession. Ambitieuse, la néo-députée viserait aujourd'hui la mairie de Paris. Mais c'est d'abord une communicante, celle qui a su changer au fil des présidentielles l'image du candidat Mélenchon. Elle a un don de la communication et pour employer un mot ancien de la propagande qui est tout à fait remarquable. C'est une femme de pouvoir, intelligente, avec une volonté d'acier et qui ne recule devant rien pour arriver à ses fins. À la tête de sa société de communication, éphémère patronne de la web télé Le Média, la chef d'entreprise est accusée d'avoir eu des pratiques parfois très éloignées des valeurs de son parti. Je dirais que c'est une personne qui est brutale, qui est vulgaire, qui a le goût d'humilier les gens. Plusieurs fois, j'ai vu des personnes sortir en claquant la porte ou en pleurant. Il y a deux visages. Il y a Sophia qui dit des choses très intéressantes sur les plateaux télé et dans ses discours. Et il y a Sophia qui maltraite ses salariés. Je ne baisserai pas les yeux et pour me faire baisser les yeux, il faudra me les crever. Depuis la présidentielle de 2017, l'ex-directrice de communication de Jean-Luc Mélenchon est aussi sous la menace d'une possible mise en examen dans l'affaire des comptes de campagne de LFI. L'un des soupçons qu'il y a dans ce dossier, c'est d'avoir escroqué en partie l'État français, c'est-à-dire le contribuable en se faisant rembourser des prestations qui soit n'ont pas existé, soit qu'elles ont été très largement surfacturées. Dans l'enquête, les chiffres qui circulent dépasseraient le million d'euros. Si elle est coupable de son entre l'accusé, Jean-Luc Mélenchon est responsable et personne ne se mettra derrière lui pour une nouvelle campagne présidentielle en 2027. La République, c'est moi ! C'est moi qui suis parlementaire ! Poussez-vous de là ! Vous m'avez pas cette porte ! Donc c'est un enjeu absolument colossal. Juste un mot, s'il vous plaît, il y a retransmission de l'intervention... Enquête sur celle qui a fait le succès du leader insoumis et qui pourrait demain causer sa perte. En plus de... S'il vous plaît ! C'est le scandale qui a divisé la France insoumise et qui illustre parfaitement le rôle de Sofia Chikirou en coulisses pour imposer la ligne de Jean-Luc Mélenchon. Je vais appeler le dernier amendement de cette série qui est présenté par M. Quatennens. Merci, M. le Président. Ce jour-là, la députée de Paris est la première à se lever pour applaudir Adrien Quatennens, pourtant suspendue de LFI après sa condamnation pour violence conjugale. L'ex-étoile montante du mouvement reprend alors pour la première fois la parole dans l'hémicycle. Assez légitimement, il y a du tumulte au sein de l'Assemblée. Au moment de cette interview, Aurore Berger était encore la chef de file des parlementaires macronistes. Moi, j'ai un député qui spontanément, Pierre Cazeneuve, se lève, dit non mais est-ce qu'on se rend compte de ce qui est en train de se passer ? Et quand l'un de leurs collègues qui a été condamné pour avoir frappé son épouse prend la parole sur un amendement, vous restez stoïque ! Pire que ça, vous l'applaudissez ! Où on est ? C'est scandaleux ! C'est une honte ! On a des députés insoumis qui sont en train d'applaudir un homme condamné pour violence conjugale. Et donc, au cœur de ça, vous aviez Sofia Chiquiraud parce que c'est elle qui, quelque part, donne le tempo. C'est immédiatement elle qui, avant même qu'il aille pour s'exprimer, se met à l'entourer, à l'encadrer, à venir le soutenir et qui donc envoie un signal à tous les autres députés LFI en disant si moi je le soutiens, ça veut dire que Mélenchon le soutient donc vous avez intérêt à faire la même chose. L'image fera scandale jusque dans les rangs des insoumis. Ce qui était douloureux pour moi, c'est de voir des membres de notre groupe et pas des moindres, entourer Adrien et l'applaudir alors qu'il me semblait que ce n'était pas ce que nous avions collectivement décidé. Donc c'est douloureux. Douloureux, mais la stratège de Jean-Luc Mélenchon a réussi sa mission. Deux mois plus tard, le député du Nord réintègre définitivement le mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501